Le Canada reçoit chaque année des milliers d'étudiants étrangers venant des quatre coins du monde. Les universités canadiennes sont parmi les meilleures au monde. Des normes universitaires élevées et un contrôle rigoureux de la qualité vous assurent d'acquérir au Canada une formation de calibre international. Mais de l'autre côté, une fois arrivés à l'aéroport du Canada, on voit plusieurs étudiants refoulés à cause de certaines règles qu'il faut prendre en considération avant de voler vers le Canada. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Étudier au Canada, c'est toujours un rêve pour certains qui veulent évoluer dans leur vie. Une fois que vous avez reçu votre permis d'études, il va y avoir une étape très importante qu'il faut réussir pour entrer au Canada. À votre arrivée au Canada, vous rencontrerez un agent des services frontaliers qui s'assurera que vous répondez à certaines exigences de base pour entrer au Canada. Les réponses que vous donnez doivent être vraies et les fausses déclarations constituent un crime grave qui pourraient compromettre vos possibilités de rester au Canada. L'agent va vous demander de lui fournir votre document de voyage valide, comme le passeport. Il faut que vous soyez en bonne santé et ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Un point très important qu'il ne faut pas ignorer, c'est de prouver à l'agent que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Aussi, avoir assez d'argent pour votre séjour, c'est-à-dire le montant nécessaire peut varier selon les circonstances, comme la durée de votre séjour et l'endroit où vous habiterez. Avoir aussi des résultats d'examen médical aux fins de l'immigration valide, dans le cas où ce point s'applique pour vous. Votre examen est valide 12 mois à partir du jour où vous le passez. Il doit être valide le jour où vous entrez au Canada. Si vos résultats expirent avant votre entrée au Canada, vous devez passer un autre examen médical. Cela s'applique même si votre lettre d'introduction est toujours valide. L'agent frontalier va vérifier aussi les originaux de vos documents que vous avez envoyés lors de votre demande du permis d'étude. Car toute falsification d'un document entraînera un refus d'entrée au Canada. Un autre point essentiel, c'est d'avoir les originaux des documents suivants. La lettre de présentation du bureau des visas que vous avez reçue quand votre permis d'étude a été approuvé. Cette lettre contient le numéro de référence de votre permis d'étude. Une copie d'une lettre d'acceptation valide de votre établissement d'enseignement. La preuve que vous avez assez d'argent pour assurer votre subsistance pendant votre séjour au Canada. Des lettres de recommandation ou autres documents que le bureau des visas vous a demandé d'apporter. Il y aura bien sûr d'autres questions qu'il faut répondre. Donc, le conseil qu'il faut prendre en considération pour bien réussir cette étape, il faut être soi-même. Il ne faut jamais mentir, car les agents frontaliers sont des experts. Ce qui fait, toute fausse déclaration ou mensonge entraînera l'interdiction d'entrée au territoire canadien. Ma vidéo a pris fin. J'espère que toutes ces informations seront utiles pour les futurs étudiants qui veulent voler vers le Canada pour étudier. En attendant, pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada